comment avoir plus d'espace dans son android bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo je veux te montrer comment réserver tout l'espace que ce soit de l'externel à l'internel storage de l'espace du téléphone interne jusqu'à la carte mémoire comment réserver tout ceci pour ses travaux professionnels ok comment ça se fait tout va se passer grâce à seulement une seule chose qui est le compte gmail ok alors ceux ci certains le savent d'autres ne le savent pas donc c'est une technique que moi j'utilise pour garder tout l'espace de ma carte mémoire et de mon internet store et j'ai l'intérêt le storage du téléphone pour seulement mes travaux professionnels comment je fais j'utilise justement compte gmail alors pour ceux qui le savent lorsqu'on crée un compte gmail on a d'autres choses plus de bonus aussi gmail ou quand gmail nous offre un compte google google photo drive youtube et plus ok comme tout ça alors comment faire pour utiliser ses comptes pour garder seulement pour générer de l'espace dans son téléphone au lieu de garder les photos les images dans son téléphone je vais te montrer comment faire pour débarrasser ton téléphone des images les garder quelque part d'autre encore plus sécurisé déjà et puis tu pourras je sais pas utiliser ta carte mémoire ou ton internet storage pour d'autres besoins professionnels tu te regarde alors voici comment ça se passe qu'est ce qu'il faut faire il suffit juste de synchroniser son compte gmail à google photo et à drive déjà lorsqu'on vient dans google photo vous voyez comment ça se passe je ne vais pas vous montrer mes photos ok je vais juste vous montrer comment ça se passe comment ça se passe là ici vous aurez les images et si vous aurez vos albums ici ce sont comme tu peux le voir ce sont les partages c'est là que tout va se passer dans l'assistance assistant est ici tu peux voir le compte gmail utiliser ok voici mon compte principal mon compte pro c'est grâce à ce compte que je vais pouvoir réserver même des documents des images ok et puis déjà même là je le répète encore c'est encore plus sécurisé ok là tu peux tu peux garder plein d'image je puis débarrasser ton téléphone des images tu utilises quand tu veux là tu auras des images comment ça se passe lorsque tu configures comment ça se passe la configuration déjà lorsque tu créer un compte gmail je sais jade d'android ça marche aussi avec les tablettes puis si tu n'as pas google google photo d'un temps dans ton appareil il suffit juste d'aller dans dans play store tu viens d'un play store d'un play store et puis tu tu télécharge google photo c'est très simple tu tapes la google photo c'est la voici tu peux le télécharger puisque moi je l'ai déjà téléchargé je l'utilise c'est déjà après tout ça ok donc c'est comme ça ça se passe lorsque tu as un conte gmail tu as google photo tu rentres dans google photo tu fais bien la configuration une fois que la configuration est faite tu rentres là à chaque fois que tu prends une photo tu verras ta photo ici et puis deux fois même ça te permet de s'affaire automatiquement des montages des films des animations des albums mais le plus important est que ça va te permettre à tout simplement de de garder sécurisé des images et une fois que tes images sont sécurisés sont mis dans google photo tu pourras les débarrasser les supprimer tout simplement de ta carte mémoire de ton internal storage et c'est ce qui va te permettre d'avoir plus d'espace et puis après tu auras aussi d'un album ici vont te demander de d'ajouter d'autres 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 lieux comment dirais-je d'autres espaces comme bluetooth et je sais pas quoi en tout cas tu peux juste rentrer dans l'album tu verras d'autres d'autres options ok tu verras d'autres options à ajouter comme espace bluetooth comme ça dès que tu reçois une image par bluetooth ou whatsapp ou messenger ça va tout simplement se synchroniser dans ton compte google photo et puis tu auras tout là dans photo ok donc ça c'est une première méthode pour générer plus d'espace sans tout cas c'est la tête et puis je crois ça te permet d'avoir jusqu'à 15 ou 14 giga ok donc tu peux faire plein de choses avec ça débarrasser ton téléphone de tout de toutes ces autres images et je sais pas quoi ok donc google photo 1 aussi tu as drive drive peut-être que tu connais déjà comment comment ça se passe ok ça permet aussi de sauvegarder des fichiers images ou documents tu peux le faire pour débarrasser ton téléphone de toutes ces autres documents et puis tu auras plus d'espace pour les mises à jour des logistiques des applications et tout ça des travaux un peu professionnels ok donc voici on y va d'un drive ça se fait de la même façon c'est toujours avec le même compte avec le même compte d'e-mail ok déjà ça signale ici c'est avec le même compte d'e-mail tu peux tu peux sauvegarder tes images tes documents tout ça ok c'est vraiment un bon moyen pour générer plein d'espace là tu vois tu peux voir ici disent acheter plus d'espace mais c'est 15 giga on dit 149 megabytes sur 15 giga une des choses importantes est que dans google photo la mémoire l'espace demandée pour les images est un peu plus moins que dans le téléphone même ok donc ça va te permettre de sauvegarder plein de documents là ici moi j'ai sauvegardé plein de documents et voici ce qu'on me dit encore 149 megabytes seulement utiliser sur 150 donc tu peux utiliser plein de documents des fichiers tout le sauvegard tu les sauvegardes ici dans dans drive suffit juste de bien synchroniser avec le même compte d'e-mail là maintenant imagine que tu as deux comptes d'e-mail tu auras plein d'espace a vraiment consacré ton téléphone est à quatre mois pour tes travaux professionnels donc c'était ça je ne souhaitais vraiment pas dans cette vidéo longue je pensais que ça allait être court parce que je n'ai pas préparé c'est vrai mais bon j'espère que la vidéo t'a plu et donc si c'est le cas il n'y a que deux choses à faire t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et aussi laisser un pouce vert faut aimer ok donc merci d'avoir suivi la vidéo je te dis rendez vous pour une nouvelle vidéo si tu t'es abonné à la chaîne merci et ciao ciao